La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes, et elle détenait des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je suis Sonia Bilouti, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui, je suis autrice et chroniqueuse, une écoféministe descendante de guérisseuses, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts, une note sur Spotify, ou un commentaire sur YouTube. Dans ce second épisode, je vais te parler de la pratique énergétique de l'aromathérapie dite sacrée, en lien avec les chakras. Mais aussi, je te parlerai de l'approche de Jade Schutess, qui fait le lien entre la morphologie du végétal et le tempérament du patient. L'aromathérapie énergétique nous laisse entrevoir le lien qui existe entre les émotions, l'esprit, le mental et leur action sur le corps. J'ai découvert lors de mes formations et recherches l'incroyable étendue des travaux de Lydia Bosson autour des huiles essentielles et des principes ayurvédiques. Dans cet épisode, suite de l'introduction à l'aromathérapie énergétique de la semaine dernière, je vais te parler du lien qui existe entre l'ayurvéda et en particulier les chakras et les huiles essentielles. Je vais aussi t'évoquer une approche différente que j'ai découvert très récemment. Il s'agit de Jade Schutess, herboriste énergétique américaine, qui fait des ponts entre la partie ou l'organe de la plante distillée, la feuille, la racine, la fleur ou la résine, et les vertus guérisseuses de l'huile essentielle sur le plan subtil. Je tiens d'ailleurs à remercier Gabriela De Frantzanani, pharmacienne de formation, phytoaromathérapeute et professeure de yoga, par qui j'ai découvert cette approche très méconnue. D'abord, commençons un peu par parler du chakra. Qu'est-ce qu'un chakra ? C'est une sorte de centre énergétique et de conscience dans le corps humain. Le chakra n'est pas dans la matière ou l'anatomie. Le chakra, par le souffle, aspire et absorbe l'énergie vitale qu'il y a autour de lui et l'univers et la redistribue à toutes les cellules du corps et à l'aura. Chaque chakra a sa propre fréquence. En sanscrit, chakra veut dire roux. D'ailleurs, certains le définissent comme un vortex. Il existe sept chakras. Du bas vers le haut, on commence par le chakra racine, muladhara, qui gouverne le système lymphatique, le squelette et les extrémités inférieures. Ce chakra est en lien avec le besoin de sécurité, la santé et la vitalité. Suis ensuite le chakra sacré. Bien que situé au niveau des organes génitaux, ce chakra n'est pas que sexuel. Il est le chakra des sens et des plaisirs. Il détermine la façon dont on ressent les émotions et les sensations physiques. Il est en lien avec la créativité, le plaisir bien sûr, mais aussi la joie, la sensualité et le courage. Troisième chakra, celui du plexus solaire. Manipuraka. Ce chakra est le siège du mental. Il se situe au niveau du plexus solaire et il contrôle les muscles, la peau et le tube digestif. Il est en lien avec la reconnaissance, le succès, le respect et l'intellect. En quatrième position, nous avons le chakra du cœur, Anahata, le chakra cardiaque. Ce chakra est bien sûr en rapport avec l'amour, la compassion et l'empathie, mais aussi l'indulgence et la gratitude. Il offre la capacité de s'accepter soi-même et accepter le monde autour de nous tel qu'il est. En cinquième position, nous avons le chakra de la gorge ou au niveau du cou, Vishuddhi. Ce chakra, au niveau du cou, crée le besoin d'évoluer et de grandir. C'est le chakra en lien avec la connaissance, l'écoute et la communication. En sixième position, nous avons le chakra du troisième œil, le chakra Aina. Ce chakra est associé au lobe frontal. Il est relié à la clarté, la curiosité, la flexibilité et la capacité d'adaptation. Et enfin, le dernier chakra, dans la septième position, le chakra coronal. Sahasrara. Ce chakra, au-dessus de la tête, au niveau de la glande pinéale, est associé aux fonctions cérébrales. C'est le chakra de l'intuition et de la spiritualité. En médecine ayurvédique, on distingue les chakras faibles, bloqués ou dominants. Un chakra peut être à la fois dominant et bloqué. Un chakra faible est plus lent et difficile à renforcer. Dans le cas de blocages comme de faiblesses, l'énergie circule mal et ne permet pas un fonctionnement physique, émotionnel, mental, normal et optimal. Il n'y a pas, en fait, de bons ou de mauvais chakras. Ce n'est pas duel ni manichéen. Tout est une question d'équilibre énergétique. Et pour cela, aucun des chakras ne doit être faible, bloqué ou négligé. Sur mon compte Instagram, dans les prochains jours, donc mon compte compteuse végétale, tu trouveras les caractéristiques d'un chakra, comment il fonctionne correctement. Et comme ça, tu pourras évaluer la santé de chacun de tes propres chakras. On va dire que sur une échelle de 1 à 10, un chakra faible, très faible, déséquilibré se situe entre 1 et 4. Un chakra plus ou moins équilibré qui fonctionne plutôt bien entre 5 et 7. Et au-delà de 7, le chakra est fort et dominant. Et maintenant, je vais détailler chacun des chakras, la façon dont on peut le nourrir, le soigner et guérir de certaines manifestations physiques ou émotionnelles quand le chakra en question est affaibli. Le chakra 1, racine, peut être nourri grâce à l'exercice physique, le sport ou marcher pieds nus, de préférence dans la terre ou le sable. Il peut être aussi nourri quand on porte des vêtements rouges, quand on médite sous un arbre, quand on jardine ou être en contact avec la terre et les racines. Pour s'enraciner, on peut par exemple mélanger des hydrolats de vétivère, d'angélique, de cannelle et de girofle et vaporiser dans l'atmosphère et autour de soi quand on se sent dispersé et incommodé. Quand ce chakra racine et troublé, le besoin de sécurité et de manque de confiance deviennent obsessionnels. Les maladies liées au bas du corps apparaissent comme par exemple les problèmes de circulation et les problèmes lymphatiques dans les jambes, mais aussi les douleurs en bas du dos comme les lombalgies et les sciatiques et la fatigue chronique. Les hydrolats adaptés au chakra racine sont l'aquilée millefeuille, le vétivère, l'angélique racine, la cannelle écorce, la carotte, la sarriette ou le thym à timole. Cette liste n'est pas exhaustive. Le chakra 2 ou le chakra sacré se nourrit quand on est en contact avec l'eau, quand on la boit suffisamment de l'eau, mais aussi en prenant un bain ou quand on nage. On peut aussi le nourrir en stimulant sa créativité, en développant un art. La cuisine ou le bricolage peuvent en faire partie. On peut aussi danser, se parfumer, prendre un bain, stimuler sa sensualité en règle générale. Pour réveiller les sens et la créativité, on peut mélanger de l'eau de fleurs d'oranger, de l'eau aromatique de jasmin, de bergamote ou de bois de centale. On vaporise l'atmosphère et le corps avec. Quand ce chakra est défaillant, on manque de joie, de sensualité, de motivation et de créativité. Il y a aussi l'impuissance, la frigidité, les obsessions et les pulsions sexuelles qui apparaissent. Les hydrolats adaptés au chakra sacré seront la bergamote, le bois de centale, le jasmin, la fleur d'oranger et l'île anguilande. Le chakra 3 maintenant. Il est nourri par la chaleur. D'ailleurs, il faut veiller à toujours avoir bien chaud, surtout en hiver. Les bains de lumière et de soleil aussi favorisent le chakra, du plexus solaire. La couleur jaune en général, être en contact avec l'élément feu aussi, comme une bougie ou un feu de cheminée. Les exercices ou postures de yoga qui procurent plus de mobilité au niveau de la taille sont à prescrire pour nourrir le chakra du plexus solaire. Et aussi au niveau de l'alimentation rajoutée du feu, comme les épices par exemple. On peut préparer ce que j'appelle moi un spray solaire, qui est un spray atmosphérique, très bon pour toute la famille. En mélangeant à part égale des hydrolats de palo-santo, de géranium et d'encens. Quand le chakra du plexus solaire est défaillant, on a du mal à communiquer sur ses émotions et à se projeter dans l'avenir. À se fixer donc des buts et des objectifs. Sur le plan relationnel, on craint le jugement, on supporte mal la critique. Et puis on développe un esprit compétitif et un besoin de contrôle quasi-obsessionnel. Cela aussi s'accompagne par une faiblesse de la mémoire et de la concentration, de troubles du sommeil, comme les réveils nocturnes. Et sur le plan digestif, les personnes du chakra plexus solaire faibles ou bloquées, ont des tendances aux allergies et intolérances alimentaires, à l'acidité aussi et aux ulcères. Les hydrolats qui peuvent accompagner le troisième chakra sont l'angélique, le basilic, la camomille noble, le géranium, la menthe poivrée et la verveine citronnée. À la quatrième position, le chakra cardiaque. Et il est nourri à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous procure réellement du plaisir. Donc à faire au moins une fois par jour. La patience envers soi et envers les autres nourrissent le chakra cardiaque, le chakra du cœur. Mais aussi les balades dans la nature, vertes, les prés, les champs et les forêts. Prendre soin des animaux, en adopter un, va nourrir le chakra du cœur. Chanter sous la douche, dans la voiture ou dans une chorale, le toucher et le lien avec la peau, que ce soit être touché par un massage ou masser quelqu'un, les câlins, prendre la main d'une personne qu'on aime apportent réconfort et nourrissent le chakra cardiaque. Tu peux créer un spray atmosphérique ou une tisane à base d'hydrolat pour favoriser la circulation du prana, donc cette énergie vitale. En mélangeant de l'angélique, des hydrolats d'angélique, de camomille matricaire ou allemande, de pain sylvestre, de l'anstique pistachier, de millepertuis, de thym à linalol ou le thym doux et de la bergamote. Je te donnerai la recette précise avec les proportions exactes sur mon compte Instagram Comteuse Végétale. Quand le chakra du cœur est fragile, on rencontre des difficultés à ressentir de l'empathie et de la compassion. On va craindre l'isolement, on va manquer de confiance, avoir peur du rejet, peur de la solitude et de l'indifférence affective. Il apparaît aussi des maladies liées à la peau, comme l'acné, la coupe rose, les mycoses, l'eczéma et l'urticaire, mais aussi et bien sûr les maladies cardiovasculaires. Les hydrolats qui peuvent accompagner le quatrième chakra, le chakra cardiaque, sont la marjolaine à la coquille, la mélisse, la myrte, le palmarosa et la rose. D'ailleurs, sais-tu que la rose a le niveau vibratoire le plus élevé ? En aromathérapie énergétique, bien sûr. En cinquième position, le chakra de la gorge, au niveau du cou. Il est nourri par une méditation quotidienne et certaines postures de yoga, comme le poisson, le chameau, le pont ou la charrue. Ces asanas permettent d'amener l'énergie dans le cou et faire du bien à la thyroïde. La couleur bleue nourrit le cinquième chakra. Le massage des trapèzes, des épaules, la nuque et les cervicales aident beaucoup. Étirer et assouplir la nuque et le cou, par exemple, tous les soirs après une journée de travail ou pas, d'ailleurs. Et puis, les exercices de respiration et en particulier, la respiration au jai. Ce chakra est particulièrement nourri quand on s'exprime sans peur, quand on écoute avec attention, quand on porte des pierres fines comme l'aigle marine, la turquoise, le topaz bleu ou la pilazuline. Et ou un mélange, d'ailleurs, de toutes ces pierres, si tu veux fabriquer un collier ou un bracelet avec. Et sur le plan de l'expression, appliquer certaines règles peuvent aider à bien faire circuler l'énergie dans le chakra de la gorge. J'aime bien mettre en avant les règles de cette question avant de parler ou de s'exprimer, c'est-à-dire avant d'écrire, surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce vrai ? Si c'est vrai, est-ce utile ? Si c'est utile, est-ce inspirant ? Si c'est inspirant, est-ce nécessaire ? Si c'est nécessaire, est-ce gentil ? Si c'est gentil, est-ce juste ? Et bien sûr, si on a répondu oui aux six premières questions, on doit se poser la question de est-ce le moment de le dire ou de l'écrire ? Tant que le chakra du cou de la gorge est faible, il est difficile de se faire entendre sans blesser autrui ou écouter l'autre attentivement et avec respect. C'est le chakra de la communication. Quand ce chakra est déséquilibré, on a des difficultés à s'exprimer, à trouver les paroles justes et on a une tendance à l'introversion et à une forme d'égocentrisme. On manque d'écoute et d'empathie, on manque d'inspiration aussi. Et puis, sur le plan physique, peuvent apparaître des problèmes de thyroïde, de douleur cervicale, d'extinction de voix, et dans la bouche, les aftes et les laryngites à répétition. Les hydrolats qui peuvent accompagner le cinquième chakra, le chakra de la gorge, sont le bois de centale, la camomille matricaire ou allemande, la coriandre, l'encens, l'orier noble, la menthe poivrée et la sauge sclarée. Un mélange que l'on boit à raison d'une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude deux fois par jour, très utile chez les hypersensibles. On arrive à la sixième position, au sixième chakra, le chakra du troisième oeil. Pour activer ce chakra, les postures de yoga avec la tête en bas, comme Adho Mukha, le chien tête en bas, ou la posture de l'enfant, ou les flexions en avant comme Adha Utasana, ou encore le Prasarita, font du bien au chakra du troisième oeil. Le massage du front aussi font beaucoup de bien. Manger végétarien contribue à une bonne circulation au niveau du chakra du troisième oeil. Contribuer au bien collectif, vivre et agir en conscience, le silence et la méditation et l'introspection, sont autant de nourriture pour le sixième chakra. Mais avant de se focaliser sur le sixième chakra, il faut en amont vérifier que le deuxième et quatrième chakra, c'est-à-dire le chakra sacré et le chakra du cœur, soient renforcés et qu'ils fonctionnent bien, avant de renforcer le sixième oeil ou le chakra Aina. Tu peux te préparer une boisson à base d'hydrola ou une tisane, donc de lavande vraie, de fleurs d'oranger, de marjolaine à coquilles, d'angélique et de verveine citronnée. Une tasse d'eau chaude avec ce mélange après le repas du soir. Quand le chakra du troisième oeil est déséquilibré, on rencontre des troubles du sommeil, on a des migraines et des maux de tête, la fatigue aussi chronique, confusion mentale, entêtement, intolérance, démotivation et lassitude, voire dépression. Les hydrolats qui peuvent accompagner le sixième chakra sont le bois de centale, la menthe poivrée, le romarin, le millepertuis et le ravintsara. Et pour finir, le chakra coronal. Ce qui nourrit le septième chakra est la méditation et le chant du mantra OM sur la note SI, précisément. Mais avant de s'attaquer au septième chakra, qui est le plus haut des chakras, il faut d'abord s'assurer que le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième chakra, en lien direct avec le chakra couronne, se porte bien. Ce qui nourrit le chakra coronal ou le chakra pinéal, c'est d'accepter ce que le mental et l'intellect ne peuvent expliquer. On peut aussi porter du blanc, du rose, du violet, des pierres ou des habits de cette couleur. Des bijoux en or aussi vont nourrir le septième chakra. Privilégiez la nourriture végétarienne, pratiquiez le jeûne et privilégiez des moments de silence. Quand le chakra coronal est déséquilibré, les maladies dégénératives du cerveau et la confusion mentale peuvent apparaître. Peuvent aussi apparaître une faiblesse immunitaire, la fibromyalgie et toutes les douleurs chroniques, vertiges et épilepsies. Sur le plan comportemental, on insiste à une forme d'individualisme, des attitudes borderline, la psychorigidité et l'inconsistance. Les hydrolats qui peuvent accompagner le septième chakra sont l'encens, la lavande vraie et la lavande aspic et le palo santo. Dans les exemples cités, j'ai délibérément choisi de ne donner que des solutions à base d'hydrolats pour trois raisons. Leur usage est sans risque, même par voie orale et pour les très jeunes enfants. Avec un résultat tout aussi efficace en énergétique que si on utilisait des huiles essentielles. Et aussi, et pas des moindres raisons, le coût. Car des mélanges à base d'huiles essentielles, certaines comme la rose par exemple, le jasmin, l'absolu de jasmin ou d'autres, sont extrêmement chères et onéreuses. Pour ce qui est des huiles essentielles en aromathérapie énergétique, il suffit de les humer, d'utiliser une goutte voire une trace et même porter sur soi la fiole d'huile essentielle pour bénéficier de son information vibratoire. Rien à voir avec la quantité, c'est une question d'information et non pas de quantité d'huile essentielle utilisée. Et pour finir, et comme je l'ai dit au tout début de cet épisode, j'aimerais introduire l'aromathérapie énergétique selon Jade Schutess. La morphologie de la plante au service du tempérament et l'état émotionnel de la personne. Une plante commence par la graine. Quand la graine va germer, elle va produire des racines qui vont l'ancrer au sol. De là, va pousser d'abord une tige qui peut devenir ensuite un arbuste ou un arbre. À partir du tronc ou de la tige, apparaissent des branches et dessus des feuilles ou des aiguilles. Et au moment de la reproduction, vont apparaître des fleurs. On va donc reprendre ces cinq étapes et ces cinq parties aux organes de la plante. Jade Schutess dit que les graines portent en elles le plus grand potentiel de vie et de croissance. Ce qui est vrai. Les huiles essentielles, donc à base de graines, nourrissent les quatre corps physiques, mentales, émotionnels et spirituels. Ces huiles essentielles nous ouvrent à des champs, des possibles infinis. L'huile essentielle à partir de graines comme la carotte, la cardamome ou la coriandre sont indiquées aux personnes qui ont du mal à passer de l'idée, du concept au projet et à sa réalisation. Et elles sont indiquées pour toute personne qui ont des difficultés à manifester leur plein potentiel. Les racines ancrées attachent au sol le végétal. C'est grâce aux racines que la plante tient debout et se nourrit aussi. Les huiles essentielles à base de racines nous aideraient donc à nous stabiliser et à nous ancrer. Les racines sont indiquées, enfin, les huiles essentielles à base de racines sont indiquées aux personnes ayant besoin d'intériorisation et de se ressourcer. En méditation, elles aident les personnes anxieuses à ancrer leur vécu dans le corps physique et à stabiliser leurs émotions. Quelques exemples d'huiles essentielles à base de racines, le vétiver, le gingembre ou le nard. Vient ensuite le bois. Le bois transporte les nutriments et l'eau jusqu'aux tiges, les feuilles, les bourgeons et les fleurs. Les huiles essentielles à partir de bois, comme le bois de rose, le bois de santa, le bois de eau ou le palo santo, sont indiquées aux personnes qui se sentent perdues, confuses ou impuissantes. Elles apportent équilibre et énergie. En méditation, elles nous aident à nous reconnecter à notre sagesse intérieure. Vient ensuite la résine. La résine est secrétée par la plante pour se protéger et se soigner. Sur un plan énergétique, la résine aide à cicatriser les blessures sur les quatre plans du corps. Comme je l'ai dit au tout début, le plan physique, mental, spirituel et émotionnel. Les huiles essentielles de résine, comme l'encens d'oliban, la myrrhe, sont indiquées quand nous avons vécu des abus, des pertes et des déceptions. En dermatologie, elles sont indiquées pour les problèmes de peau qui sont liés au manque de confiance en soi ou à la tristesse. Ensuite, viennent les feuilles et les aiguilles des arbres et arbustes. Ces feuilles et aiguilles vont transformer l'énergie solaire en énergie biochimique. C'est le rôle de la photosynthèse. En absorbant la lumière, le dioxyde de carbone dans l'air, l'eau dans le sol ainsi que les minéraux présents dans la terre, les végétaux, par une action biochimique, produisent la matière organique dont ils ont le plus besoin pour se développer, le glucose. Par analogie, on peut dire que les huiles essentielles de feuilles et d'aiguilles portent en elles une énergie de transformation. Ces huiles essentielles permettent de créer de l'espace et du recul pour voir plus clair la lumière et transformer nos émotions. Ces huiles essentielles sont indiquées en cas de stress, anxiété, surmenage, quand on se sent opprimé au niveau de la poitrine. Toutes les plantes et les arbres et arbustes aromatiques sont concernées par cette approche, donc toutes les huiles essentielles qui viennent de ces plantes et arbres, arbustes aromatiques. Et puis enfin, il y a les fleurs. C'est grâce à cette partie ou organe de plantes qu'un végétal peut se reproduire. Sur le plan énergétique, les fleurs sont à l'origine de la création de la beauté. Dans le langage des fleurs, on parle d'amour. Mais la fleur offre aussi son hectare aux insectes et en particulier aux abeilles. C'est pour cette raison que les huiles essentielles de fleurs sont indiquées aux personnes en détresse qui manquent de tendresse et de soutien et d'amour et ceux qui ont besoin de pardonner, de lâcher prise, d'avoir confiance et foi en la vie. C'est l'huile essentielle de l'amour, mais aussi de ceux qui veulent donner et servir. Exemple, les fleurs de camomille, la rose, le jasmin, la fleur d'oranger, toutes ces fleurs ont été déjà abordées dans les épisodes précédents de sorcières en herbe. Bien sûr, ces informations ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il est fortement recommandé de prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien avant la prise d'une plante sous toute forme que ce soit. Et j'aimerais, avant de conclure cet épisode, rappeler ce que j'ai dit au précédent, que l'aromathérapie énergétique n'est pas du tout en confrontation avec l'aromathérapie dite scientifique. Elles sont complémentaires et c'est bien grâce à l'aromathérapie scientifique que nous pouvons aujourd'hui utiliser les huiles essentielles sans danger. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram conteusevégétale sorcière en herbe le podcast. Puis, il trouvera des recettes et des conseils à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Mais surtout, un lien d'abonnement à la newsletter de sorcière en herbe pour ne manquer aucun épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Nous finissons le mois de janvier avec une conversation de sorcière yogique. J'invite une professeure de yoga que j'affectionne particulièrement pour son approche, son enseignement de qualité et sa grande sagesse. Alors, je te donne rendez-vous dimanche 29 janvier et nous parlerons encore yoga, ayurveda et enseignement sage et sacré. A bientôt.